La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux Paris, jeudi 8 juillet 2021. Réaume Cotidian évoque à sa une l'assassinat du couple présidentiel en Haïti et donne les détails à sa page 3 où l'on nous apprend que le président de la République d'Haïti, Jovenel Moïse, a été assassiné par un commando armé dans la nuit de mardi à mercredi au centre de sa résidence privée. Hospitalisé dans un état grave, son épouse est décédée aussi en début de matinée. Notre Réaume qui renseigne que l'aéroport international de Port-au-Prince a été fermé. Le directeur de l'aéroport n'a pas pu être joint dans l'immédiat par les médias locaux. Fait remarquer ce journal qui souligne que le meurtre du chef de l'État, condamné par Washington et par des pays voisins d'Amérique latine, intervient après plusieurs mois de flambée des violences entre gangs à Port-au-Prince sur fond de crises humanitaires et politiques croissantes. Pendant ce temps, Alessandra Manouattara, lui, procède à des réformes sécuritaires en Côte d'Ivoire pour faire face à l'insécurité interne, aux répétitions, des mutineries et aux menaces terroristes, nous apprend Dakar Times. Maki Sal, lui, pendant ce temps, est présenté comme le dernier arbitre dans le recouvrement des droits civiques de Khalifa Saleh Karimoua de part Sud-Cotillon, qui s'intéresse principalement au sujet dans sa lévraison du jour. Maki, qui maintient le statu quo sur les désaccords du dialogue national et de la modification du code électoral, informe LAS pendant que Réoumi Quotidien attire l'attention sur la caution. La commission disciplinaire a joué son rôle. C'est la conviction de Sherou Omar Han qui se prononce dans l'I Quotidien sur les sanctions à l'UQAD. Et dans Réoumi Quotidien, il estime que les sanctions sont méritées par les étudiants exclus. Vox Populi aussi rapporte le coup de gueule du ministre de l'Enseignement supérieur sur les actes d'indiscipline et de violence dans l'espace universitaire et livre aussi les propos de l'ex-capitaine Touré qui s'épanche dans ce journal après sa radiation de la gendarmerie. « Ce fut un grand honneur d'avoir pu servir mon pays en tant que gendarme », déclare-t-il dans les colonnes de ce journal où il ajoute que la gendarmerie naît et ne sera jamais à l'image d'un seul homme, quelle que soit sa responsabilité. « Mon serment de gendarme, j'ai toujours essayé de faire de ce serment un credo et une devise », indique l'ex-capitaine qui dit « consacrer aujourd'hui à sa famille et à ses activités personnelles en entendant l'ouverture de nouvelles perspectives ». Diagandour, lui, a été arrêté par la gendarmerie pour vol de fréquence de la 2STV. « Nous apprend au lit Quotidien, pas d'impunité pour les brigands », s'exclame à sa une ce journal et à la une du journal Alerte. L'on indique que Diagandour en garde à vue à la gendarmerie risque gros. Mais si on en croit ce journal, Yusundour manœuvre pour limiter la casse. Au même moment, dans 24 heures, l'ancien ministre Hamadou Tidjanouan déclare la fin de l'illusionnisme, se prononçant sur la situation catastrophique du continent africain, qui ne relève selon lui ni de la fatalité ni d'une malédiction. Elle relève d'un ordre mondial pensé et conduit comme tel, avec une maîtrise implacable. Pendant ce temps, Libération sent un parfum de scandale financier dans le projet Sama PC, un étudiant en ordinateur signalé par ce journal en procès. Engagé par Intel Corporation à l'origine du projet au Sénégal, AIM qui court derrière son argent à déposer plainte contre la société américaine pour fraude, corruption et violation de la loi antitrust, nous apprend ce journal, où Intel se défend et évoque des allégations fallacieuses. Les échos et l'observateur nous font part au même moment d'une affaire de contrefaçon de signes monétaires à Kermasar. 274 milliards en faux billets ont été saisis à Kermasar. Les échos renseignent que quatre individus dans le cerveau ont été arrêtés. Des billets noirs et du mercure ont été également saisis. Un véhicule immobilisé. Elle l'obs précise que ces deux mâles contenant 419 millions d'euros et 32 millions de francs CFA qui ont été saisis. Le variant Delta au même moment précipite la troisième vague. Signal critique qui rapporte 356 cas positifs, 5 décès et 20 cas graves. Dakar adopte le virus avec 205 cas communautaires. Note ce journal qui informe par ailleurs que l'Arabie saoudite appuie le Sénégal en matériel de réanimation. Évoquant les agressions en banlieue, l'exclusive informe que sur 1000 ménages, 25% ont été attendants. Jida, Thiaroy, Kermasar et Grand-Yoff constituent l'axe du mal aux yeux de ce quotidien. Et le quotidien des arènes sénégalaises, Sounoulomb, se demande si Boyang II peut-il inquiéter Tafatin, informant que des boxeurs ont été recrutés en France, évoquant aussi l'appel à la bagarre du Pékinois. Le lion de Guédiouaï Balagaïdou, qui est élu à l'INSEP de Paris depuis le dimanche, débarque à Dakar demain. Informe aussi Sounoulomb qui siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.